Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Florent Grabin qui nous fera évidemment ses voeux pour la population martiniquaise. Mais nous parlerons aussi de cette usine de dessalement d'eau du côté de... Californie. Californie, voilà. Bonjour M. Grabin, merci d'être avec nous. Bonjour, merci d'accueillir l'association Puma. Et puis surtout, tous les voeux pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon à la Martinique en ce début d'année ? En ce début d'année, le plus grand souhait de Puma, je vais parler de la Martinique avant, mais déjà présentons les voeux au niveau international, puisqu'on est vu au Sénégal, on est vu un peu partout, grâce à Internet. Donc faire en sorte que ce grand village puisse continuer à exister. Et concernant la Martinique, mon plus grand voeu, c'est qu'on puisse trouver un vaccin contre la bêtise. Non pas contre la pandémie, la Covid-19. Il a végulé ça, mais la bêtise, la bêtise humaine. Et au cours des développements que nous allons avoir, on verra vraiment ce que c'est que la bêtise. Donc, et puis, bon, ben, m'en parlez de santé. N'y a qui savent voir dire santé, santé. M'en parlez de pique à fait. Parce que je dis, moi, pas pointé. M'en parle à fait. Santé. D'accord. Et puis, bon, ben, tout ça qu'on peut souhaiter, c'est que nous, en pleine campagne étoile, tout le monde a la campagne en campagne. Qu'on ne vienne pas me présenter des équipes, mais qu'on vienne me présenter, nous présenter une équipe martiniquaise qui va gérer la Martinique. Il n'y a pas de place pour 200 partis en Martinique. Il y a de la place pour des enfants du pays qui veulent développer ce pays, qui veulent se charger de sortir nos enfants des abribus. De faire en sorte que tous nos enfants qui, actuellement, sont obligés, condamnés à s'expatrier pour travailler, mais en même temps, c'est la période où, eux, ils font des enfants. On voit le résultat aujourd'hui. Les enfants qui sont nés à l'extérieur ne sont pas ressensés dans la Martinique. Donc, faisons en sorte que nos enfants fassent leurs enfants ici, mais que nos enfants qui sont à l'extérieur, qui ont été chercher le savoir-faire, qu'on le fasse savoir ici et qu'on fasse ce qu'il faut pour y se remboucher. Oui, mais est-ce qu'on donne aux enfants qui sont à l'extérieur l'envie de retourner ici ? Lorsqu'on regarde comment le pays est managé, administré, est-ce qu'on n'a pas tellement l'impression qu'on cherche à développer le travail pour les jeunes martiniquais ? Donc, ils s'en vont en Angleterre, en Australie, au Japon, partout. Et ne reviennent pas au pays. Donc, c'est bien de vouloir dire, faisons revenir nos enfants ici, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils reviennent ici ? Alors, il y a deux choses dans cette affaire. La première chose, gagner aux 100 combattants, tu n'es jamais arrivé, clac, clac, et tu as démarré. On te coupe un coup. Tu t'es battu. Donc, ce n'est pas un bout de compte. On ne te donne pas. Tu t'arraches. Tu fais savoir ce que tu sais faire. Donc, là, on va dire, bon, on va faire le nécessaire. Maintenant, concernant ceux qui ont la gouvernance de notre pays, c'est à nous de leur dire, messieurs, dégagez. Dégagez, voilà votre résultat. Il faut faire ce qu'il y a à faire, mettre des personnes qui sont en compétence pour pouvoir faire rentrer, revenir, et faire rester nos enfants ici. Comment on a travaillé ? Il y a un logement tout bas pour les autres là, les autres qui sont arrivés ici, et c'est nous seuls qui sont arrivés ici. Donc, c'est à nos enfants. Un, les autres, si tu as embauché, je ne sais pas moi, un électricien, je n'étais pas embauché, un comptable. Oui. Mais si tu as vu, il ne faut pas regarder, vous mettez 40 ans pour avoir un petit bateau là et un petit loto là. Mais il y a vu, il y a un loto, il y a un tout bas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, on nous fait ce que nous avons, il faut déjà travailler pour mériter son salaire. C'est le travailleur qui fait, qui a le salaire, mais sans le patron, pas un travailleur, pas un salaire. Donc, c'est une équipe, c'est un enfant mis. Bon, on n'a pas eu pour dire, mais quoi venir ? Bon, mais c'est vrai, mais là-bas, bon, c'est-à-dire qu'on a besoin, alors quoi, c'est-à-dire ? Et c'est ça qu'il faut qu'on brise dans ce pays. Et puis, l'Oruyonnaire, nous avons un master en mensonge qui n'a jamais créé une entreprise, mais qui a tué beaucoup d'entreprises. Vous regardez la gestion du pays. Tu parles depuis là. Monsieur Daniel Marissette, tous les dimanche matin, monsieur André Do, monsieur André Do, moi. Mais de grâce, Daniel, sois courageux, viens devant la télé, viens devant où tu veux, nous remarierons, nous. Et puis, on débat. Mais on ne peut pas avoir une lâcheté aussi forte, aussi profonde, une délation permanente, du mensonge, on fait des choses qui gravent au niveau tribunal. Lorsque je discute avec des juges, des avocats, il y a même sur la bêtise qu'il y a un jour. La preuve, c'est vous, d'ailleurs, les bâtons. Donc, nous faisons très attention. Parce que le résultat de cette affaire, c'est que quand tu vois, quand je vois comment tu t'es battu pour maintenir cette antenne, pour informer la population, mais ce n'est pas faux tout, s'il m'a dit en bêtise. Moi, quand je nommais Daniel Marissette, il ne me demande où on doit de réponse, il me demande où on débat. Et toi, tu arbitres. Et je le prouve au camp de la masse. Non, le peuple qui nous écoute, qui va arbitrer. Oui, mais sur la table, c'est toi qui va réguler les choses. Mais nous parlons d'un combat. Parfait, nous nous comprenons ici et ici et cela. Et ce sont des bonhommes qui ont toujours détruit le pays. Je prends l'histoire de la clodéconne. Quand ces gars-là, politiquement, ils ont tué Fred Lourdino. Et pas Fred. Guy Lourdino. L'ancien maire député de Sainte-Marie. Quand j'ai eu en 2009 l'intervention de Lourdino à l'Assemblée nationale, il m'a dit Guy, sachez-moi pas mon information-là. Il a posé la question, au nom des petites agricultures de Maroc, il a posé la question au transport parlementaire. Le ministre lui a dit, monsieur, non, la loi me donne deux ans pour éliminer le stock, pas une année de plus. Donc, ce n'est pas Lourdino qui fait qu'il y ait une dérogation. Une dérogation, par exemple, a existé. On est dans l'application d'une loi. Et qui, jusqu'à maintenant, cette loi est active. Lorsqu'on reconnaît qu'un produit est dangereux, on a deux ans pour éliminer le stock. Si dans l'éritierie, que font nos parlementaires actuels ? Donc, on a vu jusqu'où le mensonge de ces gens-là. Et pour conclure de ces messieurs, ces gars, non seulement ce sont de grands formalistes, ils sont plus français que le français. Ils vont aujourd'hui chercher le préfet pour dire, monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous aider à faire le nécessaire en Martinique ? C'est pitoyable. Mais c'est même Bougdard, je veux dire, il n'y a pas de mime encore. Il finit les affaires mimes. Ils disent, tiens, ils sont très français. Mais en fait, l'interrogation que j'ai néanmoins, c'est que pourquoi, une fois l'élection passée, les gens ne peuvent pas travailler pour le bien des Martiniquais ? Parce qu'on a l'impression que l'élection passée, la campagne électorale continue jusqu'à la prochaine élection. Mais à quel moment on travaille pour les Martiniquais et les Martiniquais ? On ne peut pas. On ne peut pas s'asseoir autour du table et dire, oui, ça c'est bien, je vote. Ou ça, ce n'est pas bien, je ne voterai pas. Mais on ne peut pas systématiquement défaire tout ce que l'équipe d'avant a fait pour pouvoir essayer d'expliquer que ceci, que cela, mais il faut arrêter ça. Et le problème, c'est que les Martiniquais, un jour, ils vont se réveiller. Et c'est eux qui devront arbitrer cette histoire-là en changeant peut-être certaines personnes du paysage politique martiniquais. Parce que sinon, on n'avancera pas. Il faut du 109. Il faut du 109. C'est considéré, mais pas ça, au moins, nous n'y a qu'il ne peut pas croire nous. C'est-à-dire qu'il y a la réelle, nous allons dire, attends, attends, attends. Non, il faut s'assurer. Maintenant, nous, nous allons dire, on va faire bêtise, compère. Si vous faites ça, on va glisser. Nous allons dire, comme ça, c'est fait hier avec des vrais politiciens qui sont sortis du paysage politique. Blanc-Gydor, c'est beaucoup de choses. Il n'a pas été là. Bon, maintenant, la nouvelle jeunesse a été créé un axe. Et puis, nous, de toute façon, citoyens, parce que le législateur l'a prévu, on crée des associations pour le contre-pouvoir. Maintenant, ma vie n'a dit où gagner, madame, c'est bon, ça ne veut pas de m'en fâcher contre tout. C'est tout le problème. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on trouve un vaccin contre la bêtise. Oui, parce que, dans certains cas, lorsqu'on voit quand on est plénière, on a l'impression, parce que quelqu'un dit, je ne suis pas dans le consulter de décision, en face de ça, on a l'impression que les gens prennent ça comme une injure, comme une attaque personnelle, comme une mise à mort. Alors qu'en fait, on donne un avis. C'est bien pour ça qu'il y a une opposition et qu'il y a une majorité. Chacun... Et le débat. Et puis, une fois que ça a été voté, point barre. C'est tout. C'est voté, on applique. On n'essaie pas d'annuler ce qui a été voté. On respecte la démocratie. Et même lorsque c'est voté, que tu n'es pas d'accord, tu as deux mois, deux mois pour aller devant le tribunal administratif dire, voilà ma contestation. Mais toujours à l'aimant des bohannes, arbitré par les pays. Oui, c'est tout. Donc c'est pour nous qu'à nous... Là, par exemple, à l'instant, nous venons sur le lait de l'eau. Mais ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans, que l'eau, c'est un problème. Martiniquais. Martiniquais. On n'est pas capable de faire ça qu'il faut pour nous n'y avoir dans l'obiné. Gros Noël 2020, gros 31 décembre 2020, gros 1er janvier 2021, nous n'y a pas d'eau au robiné dans certains communes ? Oui. Comment est-ce que nous avons annoncé depuis 13 années ? N'y a un grand nom, il faut d'un jour nous faire une émission, les messieurs, Pierre Davidas, Pierre Davidas. Pierre Davidas, Robert Ransio. Nous, gourmets, gourmets, depuis qu'on émettait les radios libres, nous avons les radios, tous les jours, il dit qu'il est expliqué. C'était en 1981 et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de la mort de François Mitterrand qui avait libéralisé les radios libres à l'époque, en 1981, son arrivée au pouvoir. Et grâce à ça, nous, il fait passer des informations. Alors, comme nous avons fait passer des informations, il faut que nous démolions. Mais ce n'est pas comme ça. Nous, nous avons venu d'où nous débargayer. C'est que nous savons ça qui est proche de nous. Nous savons qu'il y a un modèle qui suit nous. Nous, pour nous, je ne sais pas comment manger, nous passons jamais dans l'étape marché pour demain tomber nos diffamations et nous gagner. Alors, revenons donc aux vœux, donc la société vœux. Le problème de l'eau, apparemment, continue, puisque jusqu'à maintenant, on a demandé au préfet d'arbitrer, mais bon, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être fait. Est-ce qu'il y aura de l'eau pour le prochain carême ? J'en doute. J'ai entendu le maire de Saint-Huspar le soir matin sur RCI. Il a été très, très clair. Là encore, il explique que c'est l'ancienne mandature d'Espace Sud qui n'a pas fait ce qu'il faut sur une affaire qui traîne depuis dix ans pour pouvoir faire quelque chose à Saint-Huspar C'est bien ça ? Un réservoir d'eau à Saint-Huspar qu'aujourd'hui, d'après les dix ans du maire de Saint-Huspar le prochain carême, les gens de Saint-Huspar ne sont pas sortis de l'auberge. Si on dit à la population qui a de l'eau, on traite cette population notamment qui baille, nous gardions pour 2021, ce sera pire, pire que 2020. Serait encore les moyens de pouvoir se payer un réservoir d'eau de pluie ? Enfin, disons en l'entépigène, une citerne. En citerne. Une citerne, oui. Mais il faut que vous fassiez très attention. Celui qui va vous installer et faire cette prestation doit vous présenter sa décennale. Oui. Ça veut dire que le produit est garanti pendant dix ans. Dix ans, il faut même s'il n'y en assurance décennale, n'y en l'eau qui ne peut pas connaître Bagaitala. Il faut qu'il y ait une technicité qui permette de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous donner une bonne eau en sortie au niveau des différents postes qui ont été mis en place pour utiliser l'eau de pluie. Vous pouvez pas en rendre compte lorsque tu tires une chasse. Quand tu tires une chasse, c'est pratiquement deux pâtes de chanflor que tu mets dans la chasse que tu tires. Pour remplir le réservoir. Pour investir. Puisque l'eau minérale, c'est pratiquement l'équivalence au classant de l'eau à la source, au classant de l'eau qui est traitée, contrôlée. Donc tu mets une bonne eau pour une chasse alors qu'il y a une loi qui est essentielle. Donc il faut réaliste pour faire ce travail. Maintenant, lorsque tu vas utiliser cette eau, donc tu réduiras ton prélèvement sur le robinet, mais tu réduiras aussi ton prélèvement dans le milieu naturel. Ce qui se passe, comme on a donné depuis 40 ans, c'est Bouga, c'est eux qui ont fait de l'eau. C'est Martinique qui a géré dans les états-là. Il n'a plus de 40 ans. Tu veux quand même pas me dire, tout le monde sait que l'eau qui circule dans le robinet, il n'y a de l'eau qui est persuadée de l'eau qui est tombée la matinée, il n'y a de tout de suite. Non, ce n'est pas vrai. La matinée n'est pas une usine d'eau. Donc la principale usine de traitement d'eau se trouve au lorrain. Mais pour sortir de lorrain et descendre de Saint-Anne, il ne faudrait pas ça dans des tillots. Mais si on trouve dans les tillots à Calibéry, ils ne sont pas dans les bavets, ce qui fait qu'aujourd'hui, on perd 60% de la production que 3 que nous avons payées pour nous baveter de l'eau. Mais si messieurs parfaitement conscients du bagaite, ah, il y a parfaitement au courant, il en est, nous, il faut rétablir le niveau, il faut référer le niveau. Non, ce n'est pas moi, c'était l'autre. Mais soyons sérieux. En l'espèce, ce qui se passe à Saint-Dus, le SIXM, le SIXM a acheté ce terrain. Donc c'est la propriété de la collectivité. Donc tu es propriétaire du terrain, n'y a pas un café qui est légitimement l'État, on va trouver des organisations qui viennent accompagner les messieurs pour dire non, je ne sais pas qui a sorti là. Mais on est où ? Vous avez propriétaire. L'espace sud est propriétaire de son terrain. Et puis il y a un problème aussi de santé publique derrière, il faut de l'eau pour la population. Mais l'on regarde les 120 décès mais c'est ce qu'il a fait là. Puisqu'en fait, pour déloger le bonhomme, on n'a pas besoin pour 400 randames, nous avons une toile de la bouche goutier et nous avons dit aux camarades, nous voulons m'installer les barétains là, nous redéblassons, nous remettons de l'autre côté puisque c'est un cas social, il faut faire des gyms de l'autre côté et puis c'est tout. Ce n'est pas un Khaïbouglani là, c'est le gyms qu'il a fait. Donc nous redéblassons et maintenant on fait les travaux. Mais ce qui s'est produit, parce que moi, nous Puma, nous membres de la CCSPL, la commission consultative et des travaux et des travaux et publics locaux qui s'est qu'a fait les trois EPCI ont été montés, tout le monde n'en est prédit, tout le monde n'a pas touché, pièce EPCI, pièce EPCI pourquoi faites ces CSPL-là ? Pouchi, parce que nous dérangeons, nous n'avons pas le problème du bonhomme qui ne veut pas sortir, c'est simplement parce que les cadres territoriaux qui sont grassement payés n'ont pas fait leur job pour présenter aux élus les plans de financement, le projet, tout ce qu'il faut, les appels d'offres pour dire, bon, bien, messieurs, nous allons lancer un appel d'offres et nous allons lancer des travaux. Oui, j'ai entendu le mieux ce matin dire, il n'y a pas de plan de financement. Je confirme. Il ne faut pas mettre ça en l'aide de boucle qui n'est pas parti parce que là, le projet a pour financer. Je confirme. J'en ai plus de 10 ans ou là, mais maintenant, ce que, mais à partir de quoi, je vais y avoir ma belle information. On y a 3-4 territoires, 3-4 territoires, vous batiez à l'avion, vous ne pouvez pas mettre en soutien, vous voyez en première, vous venez chercher en lit, vous ne pouvez pas faire pour la Tima, vous venez chercher en lit, vous mettez en l'hôtel que vous ne pouvez pas vous mettre en bas, vous mettez en de gros dans l'hôtel. Il a formé ces montagnes-là en un système qui permet tout, réguler tous ces problèmes-là. La Suez formait ces messieurs et ces boucles qui ont été à manger, ce n'est pas dans fast-food. Donc, ils ont été bien laissés boucles arriver à Martinique pour remercier tout le monde qui a grandi intellectuellement. Ils ont mis la pression sur le président de l'époque pour dire que nous qu'à tirer les fonds de travaux de la SME. Tu sais, lorsque tu fais, tu as un marché, ils t'initent sur les fonds de travaux en quantité ou quoi conserver pourquoi ? Pour si encore. Ils ont tiré les fonds de travaux en l'année. Donc, c'est uniquement les EPCI, les politiques qui décident des travaux. je veux bien mais utiliser les travaux. Oui, il y a des travaux espace-sud. 26 millions pour faire en salle administratif. 26 millions de travaux, tu pouvais très bien le faire pour 400 millions et puis le reste, le mettre sur l'eau. Le mettre sur la sénice et tout le personnel a reconnaître. Sous les pointilles italiens, je sais qu'il y a dans le chantier où il n'y a pas 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 qu'il 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 n'y a pas pour trouver l'adresse EDF Martinique pour qu'il n'y a été branché sur le presseur de l'Etoile. C'est bien l'année passée. Et c'est nous le mot en l'air usine de dessalement California. Est-ce que c'est un bon bagaille ? Est-ce que c'est un mauvais bagaille ? Puisqu'apparemment il n'y a pas d'accord quand il y a une usine. Donc exactement déjà c'est qui ça en usine de dessalement ? Alors c'est en usine de dessalement c'est en usine qui a fonctionné électriquement. Qui a consommé bon énergie. Alors hier les premières technologies c'est qu'il n'y a pas de l'eau en la mer. Mais les scientifiques découvrent plus où entrer en identaire sur les limites en secteur californien nous n'y a de l'eau en bas la galère. De l'eau en mer. En bas la galère. Mais ils m'ont salé. Et moi les intalés et c'est comme ça m'arrivée ils savent que ils ont fait ça là ça. Moi les intalés pour une autre demande qui est pour l'Arabie saoudite moi les intalés pour 40 mètres cubes 40 mètres cubes d'eau sale et traitée on a 1,5 kg de sel. 1,5 kg de sel. C'est beaucoup c'est pas beaucoup ? C'est 1,5 kg de sel. Non c'est mon nom bien compris. C'est monsieur pas 4 ans. Rien ? D'accord. Bon maintenant il faut savoir ce qu'on veut c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi vous n'êtes pas informé c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça va avoir mon tour la Sarah la Sarah prélève 20 mètres cubes d'eau de l'heure toute la semaine journée 24h 24h pour y faire l'essence pour nous rouler donc Mano si vous parlez rouler l'auto vous ne va pas pas en mille là on va parler de l'eau douce non 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 de l'eau du robinet l'eau du robinet c'est ça l'eau douce donc on prend 20 mètres cubes de l'heure 20 mètres cubes de l'heure sur la population pour pouvoir faire fonctionner les trucs pour faire de l'essence autant l'année passée mon Californie c'est pas bien au banlieue autant le monde et tout cet état donc aujourd'hui l'usite de dessalement permettrait d'éviter d'éviter de prélever sur la population ces 20 mètres cubes d'accord mais l'origine de cette affaire là mon père nommé c'est un homme public ils ne vont pas quitter dans la réunion ils veulent qu'ils vont monter et mon cas il m'a dit je vais monter je vais me quitter je vais monter moi je vais monter en tant qu'observateur mon cas il m'a dit je vais faire attention le principal client d'Odyssey le principal client de l'Odyssey c'est la Sarah donc si je ne sais pas quand je prends de l'eau d'Odyssey ça veut dire qu'il y a une perte financière donc il y aura des pressions politiques en les bougards mais chez les hommes simplement pour en faire l'agent c'est tout ne faisons pas de l'industrie avec de l'eau de boisson pour que les téléspectateurs comprennent bien est-ce que ça représente un danger pour la population de Californie aucun danger ni pour la population de Californie ni pour celle de Mardy par contre aller pêcher actuellement dans la baie de Fort-de-France c'est un danger très grave puisque tout ce qui est dans la baie de Fort-de-France c'est ultra pollué avec les métaux d'eau comment c'est pas pour ça pour nous mettre en méthode libellule qui va démolir le secteur mais qu'est-ce qui a pollué la baie de Fort-de-France toute l'industrie qui est autour la décharge tout ce qui est là donc il n'y a pas de ce côté qui n'était ni drague avant oui il y a des dragues là quand tu regardes au bout de la rivière Lézarde tout ce monde doit rendre ça ni pieds qu'on ne peut pousser là à présent donc si on avait dragué pour permettre un écoulement naturel pour évacuer la pollution et si on avait fait ce qu'il fallait pour que le bassin versant ne nous déverse pas cette pollution télérique là nous t'écribons ça c'est le combat à mener nous devons accompagner mais messieurs si la sarac a continué de prendre de l'eau en les réservoir à la population l'on est prochain sans n'étendre de prendre de l'eau très bien Flan Camé merci beaucoup d'être rendu disponible pour venir par nos explications parce que souvent nous attendons des bagailles mais nous n'avons pas des explications techniques qu'on bat nous merci on se retrouve bientôt sur Zoc TV il faut le retrouver en temps pour nous nous désirer pour nous bien expliquer la population qui problème depuis l'époque de David jusqu'à aujourd'hui merci Florent merci à vous de nous avoir suivis à très vite sur Zoc TV avec un autre invité dans Quad 9